Atelier régional d'expérience du 28 au 30 novembre 2023 à Cotonou au profit des bénéficiaires de subventions du programme PAP Bio en Afrique de l'Ouest, de l'Union internationale pour la conservation de la nature pour renforcer les systèmes d'apprentissage des partenaires du programme et le partage d'expérience dans la mise en œuvre des activités afin d'accompagner les États dans leurs efforts de conservation. L'activité 5.1 du résultat 5 du programme d'appui pour la conservation de la biodiversité et les écosystèmes fragiles à la gouvernance régionale et au changement climatique en Afrique de l'Ouest, PAP Bio, se focalise sur le renforcement des systèmes d'apprentissage partagés et les échanges d'expérience. Cette action vise entre autres la création d'un espace collaboratif de partage et d'échange, de connaissances entre tous les acteurs de la conservation et de la gestion des aires protégées, notamment en tout ce qui concerne les politiques, experts et professionnels, acteurs locaux, communautés et autres acteurs de la société civile qui sont tous de l'Afrique de l'Ouest. Le rôle de cette communauté de partage permet de faire les échanges, la consolidation et de partager les expériences entre les collectivités et faire la promotion pour l'amélioration de la gestion des aires protégées. Il est aujourd'hui crucial que les communautés soient impliquées dans la mise en œuvre des projets d'appui aux subventions. Ceci permet à ces communautés d'être impliquées dès le début et de s'approprier des actions qui, parfois, émanent de leurs propres initiatives. Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler que le gouvernement du président Patrice Talon a accordé une place de choix à la conservation de la biodiversité dans son programme d'action. Ceci s'est traduit par le développement et la mise en œuvre de plusieurs projets, des programmes de gestion, des aires protégées et des forêts. L'objectif de cet atelier est de permettre aux bénéficiaires d'échanger sur les expériences acquises, les méthodologies pour capitaliser sur les réussites et les échecs. Cet atelier servira de base de capitalisation, sachant que le projet PAPBIO va bientôt finir en fin juin 2024, va servir de capitalisation du potentiel d'octroi de subvention des bourses dans le cadre du projet PAPBIO, d'en identifier les bonnes pratiques, mais aussi les échecs qui pourront être pris comme des leçons pour améliorer les prochaines étapes. Rémi Refoume, directeur général de la direction des eaux, forêts et chasses, venu représenter le ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, saisit cette occasion pour dire ses attentes et espérances. J'espère que les béninois qui sont ici et qui sont venus de diverses structures, il y a l'État, il y a les ONG, il y a des groupements qui sont bénéficiaires de l'ICN, qui s'investissent dans la lutte contre la criminalité phonique et floristique, que tous ces participants repartent avec beaucoup plus d'acquis pour être encore plus forts, tirant leçon des expériences des uns et des autres. J'espère également que l'ICN va continuer de nous accompagner. Nous souhaitons toujours continuer de bénéficier de l'accompagnement de l'ICN pour qu'en fin, un peu comme les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, nous puissions être beaucoup plus aguerris, plus équipés pour mener cette lutte, qui est une lutte à multiples facettes. Nous espérons que par le management des dirigeants de la structure, nous puissions continuer de bénéficier de l'accompagnement de cette structure qui est d'une très grande importance pour la préservation de la biodiversité dans la sous-région et pourquoi pas en Afrique toute entière. Pour rappel, dans cette même dynamique, deux ateliers régionaux de partage d'expériences ont été déjà organisés. Un à Niamey en novembre 2021 et un autre à Cotonou en mai 2023.